Estelle Lefebure est au top ? C'est le cas de le dire. Le mannequin de 57 ans est comblé à tous les niveaux. Professionnellement et surtout personnellement avec ses trois enfants et son premier petit-enfant, Harrison, bébé d'Elona Smith et Kamran Ahmed. Dernier bel événement en date ? L'anniversaire de son fils Giuliano, 13 ans et gaga de sa maman. La suite après la publicité c'est un constat. Estelle Lefebure n'a rien à envier à personne. A 57 ans, le top oblong californien a conservé la beauté de ses plus jeunes années et continue de faire rêver. De la mode à la protection de l'environnement, elle est marraine de L'édition 2023 Océano pour tous, à plusieurs cordes à son arc. Mais le pan de sa vie dont elle reste le plus fière se range sans doute du côté personnel. De son mariage avec David Hallyday, célébré le 15 septembre 1989 en Normandie, sont nées deux filles, Ilona Smith, nées le 17 mai 1995 et Emma Smith, le 13 septembre 1997. Si les parents se sont séparés depuis, ils sont restés en bon terme pour le bien de leur progéniture. Son fils Giuliano, déjà 13 ans mais Estelle Lefebure a agrandi la famille quelques années plus tard. Non pas avec l'animateur Arthur, avec lequel elle est restée mariée 4 ans, mais avec Pascal Ramet, propriétaire de restaurant. Cette fois-ci, c'est un petit garçon qu'Estelle Lefebure a mis au monde. Giuliano a pointé le bout de son nez le 29 novembre 2010. Il fête aujourd'hui ses 13 ans. Un événement que sa maman n'a pas manqué de célébrer sur Instagram. Tous les ans, Estelle Lefebure a une pensée pour son fils, dont elle partage quelques clichés sur les réseaux sociaux. Cette treizième bougie n'a pas échappé à la règle. Pas de série photo nostalgique cette fois mais à l'immortalisation d'un gros câlin du jeune homme à sa maman. En tee-shirt noir, l'adolescent aux cheveux bruns longs et bouclés sert très fort sa maman, qui l'enlace par le cou. Estelle Lefebure prend volontiers cette marque d'affection qui, adolescence oblige, a des chances de se faire plus rare dans les temps à venir. C'est-ce d'ailleurs tout sourire qu'elle apparaît sur la photo, si heureuse dans les bras de son fils ? Tu me remplis de joie depuis 13 ans mon grand garçon, mon cœur. Joyeux anniversaire mon fils, je t'aimais écrit-elle en légende de ce tendre cliché. Giuliano, un fils galant et un grand sensible Estelle Lefebure a toujours pris soin de masquer le visage de son fils pour préserver son anonymat et sa tranquillité. Mais le mannequin ne s'empêche pas d'évoquer la personnalité de son garçon pour autant. Il y a trois ans, elle brossait un portrait de lui des plus touchants, c'est un grand sensible. Très attentif aux autres, pour lui, il est important que tout le monde soit bien dans sa tête, bien installé, bien nourri. Crochet ouvrant. Crochet fermant. A dix ans, c'est étonnant, il veille au bien-être, demande toujours si l'on est bien, confié-t-elle à elle. Il a l'habitude de m'aider, de mettre la table. Il aime, nous aimons avoir ensemble une belle table, tous les deux. Autre qualité de Giuliano non négligeable, sa galanterie. Un trait de personnalité de plus en plus rare comme le rappelait Estelle Lefebure, c'est un garçon poli. De nos jours, ça devient rare. Il tient la porte. Il offre une fleur, apporte du muguet à la gardienne. Je suis peut-être traditionnaliste, mais, pour moi, la galanterie s'apprend à ce jeune âge. Nul doute qu'elle saura inculquer cette valeur à Harrison, son petit-fils, fruit des amours de sa fille Ilona Smed avec Kamran Ahmed, son compagnon de longue date qu'elle a épousé cette année. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité